Ce mémorial des militaires séno-marins disparu en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, on le doit à Jean-Pierre et Nadine Marchand. Jean-Pierre est un ancien béret noir envoyé en Algérie en 61 au moment où la guerre civile fait rage. Il y restera un an et demi, 18 mois très éprouvant. Nous étions très disséminés, on ne savait même pas qui était tué. On ne le savait pas, on l'apprend après. Après, ce n'est pas une guerre de lignes, il n'y a pas un front, il n'y a rien, vous ne le savez absolument pas. En pleine nuit, vous apercevez à 10 km des fusées de détresse qui montent et on sait que le poste est attaqué. De retour en Normandie, il ne dira rien sur la guerre pendant 40 ans. Puis dans les années 2000, il ressent le besoin de faire des recherches sur les soldats tués en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie. Un recensement qui va lui prendre 10 ans. 10 ans pour rassembler des documents officiels et des informations sur des sites internet. Vous partez sur une liste de 200 noms qu'on nous donne comme ça, mais c'est tout, n'importe quoi, c'est un mélange complet, c'est plein d'erreurs. On arrive vite à 400, etc. Et on commence à se faire peur. On commence à se faire peur, à arriver à 400 et vous apercevez que dans la France entière, la Seine-Maritime est un des départements les plus impactés en tuée, si vous voulez, en Afrique du Nord. En tout, 416 noms sont gravés sur du gré noir en forme de cercueil au pied du mémorial. Mais pour sa femme Nadine, qui a beaucoup aidé son mari dans ses démarches, c'est un chiffre provisoire. La liste ne va pas être exhaustive. Évidemment que demain, il va y avoir des familles qui vont venir, il va y avoir des camarades qui sont allés là-bas, qui vont dire « Mais tiens, pourquoi mon copain, il n'est pas là ? Notre oncle, il n'est pas là ? Notre père, il n'est pas là ? Donc on s'attend à retrouver des tués. » Le couple compte aussi se pencher sur 500 dossiers de disparus, histoire de n'oublier personne et de rendre hommage à tous les soldats morts.